Préparez-vous pour un voyage fascinant à travers le royaume des champignons. Aujourd'hui on décolle vers le monde merveilleux et mystérieux des champignons psychédéliques. Mais attendez avant de vous emballer, ceci n'est pas une incitation à l'usage de substances illégales. Nous sommes ici pour une exploration éducative et hilarante, pas pour des hallucinations hors la loi. Alors attachez vos ceintures, c'est parti ! Les champignons psychédéliques ou parfois appelés champignons magiques sont des champignons qui de par leur propriété psychoactive peuvent avoir des effets psychédéliques. Désolé mais vous n'aurez pas de super pouvoir, même si vous pouvez fortement le croire. Et vous ne grandirez pas de deux maîtres non plus, comme à Super Mario. Les psilocybes contiennent de la psilobicine et de la psilocine, responsables des effets psychotropes. Elle peut modifier la perception, l'humeur et la conscience. Concernant l'amanite du mouche, c'est l'acide ibothénique et le muscimol qui jouent sur les neurotransmetteurs du système nerveux central. Elle possède aussi de la muscarine qui serait responsable des effets secondaires, à savoir tremblements et vomissements. Faisons un peu d'histoire maintenant. Les peuples d'Amérique centrale étaient bien branchés champignons magiques. Ils en consommaient de la préhistoire et jusqu'à l'arrivée de Cortès et les conquistadors, qui mit fin à cette pratique par l'épée et le sang. Les historiens retrouvèrent des traces de consommation dans toutes les civilisations, comme par exemple en Algérie, en Grèce, en Espagne, en Chine et aussi au Japon. En Occident, c'est dans les années 60, pendant la vague du mouvement hippie, que cette molécule s'est vraiment démocratisée. Au sujet de l'amanite du mouche, le berceau de sa consommation se retrouverait en Sibérie. Notamment dans la consommation d'urine de rennes qui auraient préalablement mangé des amanites. Il est réputé aussi que les vikings utilisaient l'amanite du mouche pour se donner force et vigueur au combat. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais que dit la science sur ces principes actifs ? Principes de précaution obligent, ces champignons sont considérés comme toxiques voire mortels. Leur consommation est donc fortement déconseillée. Mais quand on gratte la couche de sable, on se rend compte que les choses sont un peu plus nuancées. Depuis plusieurs années, les scientifiques commencent à qualifier ces champignons d'antéogènes. Mot grec qui signifie « générer le dieu de l'intérieur ». C'est-à-dire qui favorise la compréhension profonde de la nature de l'existence et de la conscience. Comme exemple, voici ce qu'on peut lire dans une étude scientifique. La recherche prouve que ces molécules pourraient aider à lutter contre le stress, les problèmes de sommeil, la dépression, le sevrage et seraient un excellent neuroprotecteur. Le premier médicament à base de psilocybine devrait voir le jour d'ici 2025. Une société canadienne, quant à elle, a déjà inventé un médicament à base d'amanite du mouche. Les laboratoires Boiron et Velleda les utilisent aussi dans leur préparation homéopathique. Et quels sont les effets suite à une ingestion ? Avant d'ingérer ces substances, votre cerveau ressemble à ça, et puis en fait, il ressemble à ça. Dans le cas de la psilocybine, elle augmente la croissance neuronale et les connexions synaptiques. Pour le psilocybe, les hallucinations sont visuelles. Intensification des couleurs et fractales. Euphorie et bien-être. Les images deviennent des sons et les sons deviennent des images. Avec la manite du mouche, c'est euphorieux garantie. Des hallucinations visuelles ? Une phase de déprime est fort probable. Vous vous sentirez ultra connecté avec le monde qui vous entoure. Dans le monde du visible et de l'invisible. Dans les deux cas, les effets secondaires sont Augmentation du rythme cardiaque, sueur prononcée, pupille dilatée et rien à voir avec Bruno Le Maire. Problème gastrique, sensation de froid, vomissement et parfois la mort. En conclusion, cette vidéo n'était pas une incitation à s'en mettre plein le corps nez, mais plutôt de tenter de comprendre les mécanismes et les évolutions de ces principes méconnus. Sous-titrage Société Radio-Canada